... Les priorités de développement de notre moteur diesel 2,2 litre IDTEC ont porté sur les hautes performances et les émissions de CO2 les plus basses possibles. Les performances de notre 2,2 litre étaient déjà de haut niveau, mais nous voulions atteindre des émissions aussi basses, voire inférieures que nos rivaux, qui utilisent des moteurs turbodiesel plus petits. Pour atteindre de bonnes valeurs de CO2, vous devez optimiser chaque aspect de la voiture. L'aérodynamique de la nouvelle Civic, par exemple, est la meilleure de la catégorie. Nous avons introduit la technologie de coupure du moteur à l'arrêt Auto-Stop sur le IDTEC et nous avons réduit au maximum les frictions dans le moteur, ce qui permet d'atteindre un chiffre exceptionnel d'émissions de CO2 de 110 grammes par kilomètre. Le système Auto-Stop sera disponible sur les trois moteurs avec les boîtes manuelles. Ce système permet de gagner 5 grammes de CO2 par kilomètre. Les améliorations de l'aérodynamisme ont aussi joué un rôle clé dans la réduction des émissions et dans l'amélioration des performances, spécialement à haute vitesse. Pour réduire les frictions dans le moteur, nous nous sommes concentrés sur deux domaines. Le premier était d'optimiser le flux d'huile dans le moteur, ce qui réduit les pertes dues à la résistance. Le second domaine s'est concentré sur les matériaux, ce qui a réduit les frictions sur toutes les pièces en mouvement. Nous sommes très fiers des chiffres d'émissions que nous avons atteints, mais ce n'était pas la seule priorité. Nous souhaitions atteindre un très bon agrément, une voiture efficace, respectueuse de l'environnement, qui soit aussi plaisante à conduire. Le ID-TEC développe 150 chevaux et un couple élevé de 350 Nm, qui est disponible sur une large plage de régime. Plus de puissance et moins d'émissions, l'efficience du moteur a été largement améliorée. C'est un moteur à haute performance, et nous voulons que nos clients aiment l'expérience de conduite de la nouvelle CELIC. Sous-titrage Société Radio-Canada